... Fonder l'âme des peuples, il y a dix ans, c'était faire un pari. Et ce pari, il est ici, écrit sur la couverture de ce hors-série que nous venons de publier, « Oser le monde ». « Oser le monde », ça veut dire être capable de raconter le monde autrement. On s'est dit, avec l'éditeur Nevi Kata, Paul-Éric Mondron, son directeur, c'est une maison d'édition basée à Bruxelles, on s'est dit qu'il y avait une autre manière de raconter le monde que de le faire dans les guides de voyage, des guides par ailleurs qui sont maintenant de plus en plus remplacés par l'Internet, voire par le téléphone portable. Par contre, ce dont nous aurons toujours besoin, ce qui manquera toujours, c'est l'explication du monde où l'on va, de la destination que l'on s'apprête à découvrir, du pays où l'on s'apprête à atterrir, de la ville que l'on va découvrir quelques jours. Voilà ce qui manque. Eh bien, c'est ce que nous avons voulu apporter il y a dix ans, des petits livres qui vous accompagnent, qui vous donnent à comprendre. On ne vous aide pas à circuler dans la ville, on ne vous aide pas à circuler dans la ville ou dans le pays, mais grâce à nous, vous allez mieux comprendre les gens que vous allez rencontrer. Alors, dans l'ouvrage anniversaire des dix ans, nous avons treize contributions, plus une introduction que j'ai faite, confiée à des personnalités aussi diverses que, par exemple, Yves Bigaud, le président de la chaîne francophone TV5Monde, Philippe Meyer, l'ex-chroniqueur bien connu à France Culture, et un certain nombre d'auteurs de l'âme des peuples. L'idée était assez simple, c'était de leur dire, voilà, dix ans après, on vous donne une carte blanche, un lieu qui vous inspire, et un lieu dont vous pensez qu'il peut inspirer les lecteurs. Et donc, vous avez une mosaïque de lieux, ça va de la Colombie à un village de l'Aveyron, on parle aussi bien de Kyoto au Japon que de Bâle en Afghanistan, donc voilà, vous avez une, je dirais, un caléidoscope de destination en petit format qui représente ce qu'est l'âme des peuples, c'est-à-dire la découverte audacieuse du monde. La nouveauté des dix ans dans la collection, c'est d'aborder de nouveaux espaces géographiques. Nous avons traité énormément de pays, maintenant près de 60 pays dans le monde, nous avons traité des villes et nous avons traité de quelques régions administratives, je pense notamment à l'Alsace, en ce qui concerne la France. Mais ce que l'on a vu, c'est qu'il y a d'autres endroits, il y a d'autres lieux qu'on aimerait raconter dans l'âme des peuples. Et ces lieux, ce sont ceux que vous, que moi, nous rencontrons quand on voyage. Où est-ce qu'on va faire du ski ou se promener ? Dans les Alpes. Quels sont les fleuves qui traversent ces villes ? Ils ont une histoire propre. Donc les mers, la mer Égée ou par exemple la mer Adriatique, voilà des lieux qui sont souvent partagés entre différents pays, qui ont différentes frontières nationales qui les coupent, qui s'entrecroisent, mais qui constituent des lieux forts du monde que nous avions envie de découvrir. C'est ça l'idée des dix ans de l'âme des peuples, c'est d'aller au fond plus loin que les frontières, de repousser les frontières et de raconter ces endroits qui nous définissent et qui définissent, je dirais, notre horizon en tant que voyageurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada